Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education, un magazine dédié à la formation, au nouveau métier, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Que recherchez-vous dans un premier emploi ? C'est la question posée par le nouveau baromètre de l'EDEC New Gen Talent Centers. Les attentes des futurs jeunes diplômés évoluent, on le sait, d'autant plus après deux ans de crise Covid. Par exemple, alors qu'il n'était qu'une simple préoccupation pour un petit nombre de diplômés pré-pandémie, le besoin d'utilité sociétale est aujourd'hui l'aspiration d'une majorité. Trois étudiants sur quatre choisiront leur premier emploi en fonction de son impact sociétal. Je vous propose donc aujourd'hui une petite introspection dans la tête d'un jeune diplômé. Manuel Malot, directrice de l'EDEC New Gen Talent Center, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Education, Manuel Malot. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Vous décryptez depuis presque dix ans les aspirations des nouvelles générations. Est-ce que ce sont les entreprises qui font appel à vous parce qu'elles cherchent à mieux comprendre, c'est ça, les attentes, les besoins des étudiants ? C'est elles qui font appel à vous d'abord ? Alors oui, on a créé le centre pour répondre aux problématiques des entreprises. Alors c'est problématique autour de l'attractivité des talents, de la fidélisation et de l'engagement de ces talents. Mais on a créé le centre aussi pour une deuxième raison. Et on l'a créé parce que ce qu'on lisait finalement dans la presse ou ce qu'on écoutait n'était pas conforme à ce qu'on voyait dans l'enseignement supérieur et sur nos étudiants et les étudiants d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de management, d'universités. On ne les trouvait pas désenchantés du tout du monde de l'entreprise, bien au contraire. Ils avaient une vision beaucoup plus positive de ce monde de l'entreprise qu'on ne pouvait le dire. Et c'était un petit peu pour casser tous ces préjugés absolument que le grand public pouvait avoir et puis les entreprises aussi. Donc voilà les raisons de la création du centre. Faire se rencontrer les attentes des étudiants, les attentes des entreprises. Je crois que c'est votre premier baromètre sur les enjeux du premier emploi. Pourquoi vous n'en aviez pas fait avant ? Alors la réalité c'est qu'on en avait fait, mais on ne l'avait pas appelé comme ça. Alors oui parce que ces enjeux du premier emploi, on le sait c'est crucial le premier emploi. Qu'est-ce qu'il a de particulier justement ? C'est un petit peu ce qui va engager, c'est un peu les fiançailles, c'est un peu ce qui va engager la suite de la carrière. Ce qu'il a d'important aussi pour l'entreprise surtout, c'est que dans l'économie mondiale, on a besoin de ces jeunes diplômés. Et on a besoin de ces jeunes diplômés, on a besoin de les recruter, on a besoin de les fidéliser, de les garder, et on a besoin de les engager, de les motiver. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, certaines entreprises nous disaient, on ne sait plus trop comment faire finalement avec ces jeunes diplômés. Vous avez raison, il faut être un petit peu dans leur tête. On ne sait plus trop comment les attirer, on ne sait plus trop comment les motiver. On ne les comprend pas toujours. On voit de temps en temps un syndrome déceptif à 9, 10, 12 mois. Il arrive de plus en plus tôt. Finalement, qu'attendent-ils ? Voilà pourquoi ce premier emploi, il est crucial. Après deux ans de crise, est-ce que ces jeunes, c'est une question aussi qu'on peut se poser, ils sont confiants envers l'avenir ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent qu'ils auront l'opportunité de choisir ce premier emploi ou finalement, ils vont devoir faire des concessions ? Comment ils voient leur avenir, ces jeunes ? Alors, finalement, cette crise Covid, elle a duré 15 mois. La réalité, c'est qu'il y a eu un vrai ralentissement, plus un attentisme d'ailleurs de la part des entreprises, qu'un ralentissement qui a duré 15 mois. Et depuis juillet 2021, donc depuis à peu près un an, le marché n'a jamais été aussi bon. Donc, il y a ceux qui l'ont vécu de plein fouet, à la fois physiquement, comme nous tous, et puis avec le ralentissement de l'économie. Mais ça n'a duré finalement que peu de temps. Le seul impact important que ça a eu, c'est tout de même l'international. Parce qu'ils n'ont pas pu partir en stage, en VIE, en gradué de programme, là où ils voulaient. Ça reprend tout doucement aujourd'hui, et notamment sur les VIE où il y a un nombre d'offres considérables, qu'on voit de nouveau. Mais la question, Manuel Malo, qui était induite, c'est-à-dire, est-ce que le rapport de force s'est inversé ? C'est-à-dire, est-ce que les jeunes sentent aujourd'hui qu'ils ont eux une vraie carte à jouer ? C'est-à-dire que c'est vraiment aux entreprises aujourd'hui de les attirer, à eux de faire leur choix, finalement, de se dire « Bah non, je ne vais pas aller là pour telle et telle raison, et je vais aller là pour telle et telle raison ». Est-ce que vous avez l'impression qu'après deux ans de crise, il y a eu une inversion du rapport de force ? En tout cas, il y a eu une accélération de cette inversion du rapport de force. Parce qu'on sortait quand même, après la crise financière de 2008-2009, on a vécu dix années très favorables déjà aux jeunes diplômés. Donc finalement, l'inversion du rapport de force, elle avait déjà eu lieu. Mais ça a été accéléré parce que toutes les problématiques d'épanouissement au travail et de sens se sont trouvées renforcées par cette crise Covid. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas d'ailleurs dans un rapport de force. En fait, c'est nous qui parlons de rapport de force. Eux, ils sont là, ils cherchent un premier job. Ils ont des envies, ils ont des aspirations, ils ont des appétences, ils ont aussi des compétences. Et en fait, ils les mettent sur la table de façon très naturelle. Et le marché, effectivement, leur est très favorable. Donc les entreprises y répondent. Vous parlez donc des attentes de ces jeunes diplômés. Quel changement majeur vous avez observé dans leurs attentes, justement, ces dernières années ? On va parler évidemment de l'impact sociétal. C'est presque le plus important. Alors, on va revenir un petit peu, on va rétro-pédaler sur l'image qu'ils ont des entreprises. Vous l'avez dit, elle est bien plus positive que ce qu'on dit. Ils ont une image de l'entreprise comme étant innovante, facteur de progrès, facteur de projet, un moteur d'innovation en réalité, d'emploi aussi, créateur d'emploi. Mais ils ne sont pas naïfs non plus. Ils ont une vision où ils disent que l'entreprise est complexe, elle est verticale, elle est le reflet d'un monde ancien dans son organisation. Même si elle est source d'innovation, l'organisation de l'entreprise, son fonctionnement, est le reflet d'un monde ancien. Et donc, ils sont à peu près aussi nombreux à avoir une vision positive de l'entreprise que ceux qui veulent la transformer. Un des paradoxes de cette génération. Ça ne va pas forcément les empêcher d'aller dans ces organisations plutôt verticales, mais ils vont vouloir la bousculer. Ils vont vouloir la bousculer, ils vont vouloir la transformer. Et notamment en ayant ce fameux impact sociétal. Alors, c'est un terme générique un peu large. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Alors, ça veut dire d'abord comprendre ce qu'ils font et à quoi ils servent. Ça peut paraître étonnant, mais le premier de leurs intérêts, c'est comprendre à quoi ils servent. Quel est l'impact de mon travail au quotidien ? Ensuite, l'impact sociétal pour eux, c'est l'alignement à leur valeur. C'est l'alignement de l'entreprise à leur valeur. C'est le fait qu'ils rendent redevable l'entreprise des enjeux du monde. Alors, on les connaît tous, les enjeux, on ne parle que de ça. C'est la couleur de votre logo. C'est l'environnement. Mais c'est aussi le respect des droits humains. C'est aussi la diversité et l'inclusion. Ils sont extrêmement sensibles. Si on voulait caricaturer, dans les écoles de management, on va avoir des jeunes plus sensibles aux questions de diversité et d'inclusion. Là où dans les écoles d'ingénieurs, on va avoir plutôt des jeunes sensibles aux questions d'environnement. Mais toute cette population-là est sensible sur tous ces sujets. C'est ça qu'ils veulent dire par impact sociétal. En fait, c'est tout ce qui touche à la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale. C'est ces trois points. En effet, pas seulement l'environnement. C'est pas seulement l'environnement. C'est aussi beaucoup la diversité et l'inclusion. Je disais tout à l'heure, ils trouvent que l'entreprise est le reflet d'un monde ancien. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que les personnes recrutées dans l'entreprise, celles qui côtoient, ne leur semblent pas le reflet de notre société. Donc, c'est un des points sur lesquels ils voudraient pouvoir avoir cet impact. Emmanuel Malot, comment expliquez-vous cette déferlante ? Puisque je le disais, trois étudiants sur quatre choisiront leur premier emploi en fonction de son impact sociétal. Ce n'était pas le cas il y a trois ans, ça ? Non. Alors là, vous avez raison. Il y a une accélération sans doute due en partie, en tout cas à la crise sanitaire. Très importante. Très importante, oui. Il y a une deuxième raison, je pense. Les astres sont un peu alignés finalement avec la loi Pacte, qui a poussé les entreprises à définir leurs raisons d'être. Et à la mettre en pratique. Alors, ils ne connaissent pas forcément dans le détail ce que c'est que la raison d'être. Mais les marques employeurs ont presque transformé leur slogan de communication de recrutement en y incluant cette raison d'être. Finalement, la raison d'être, elle remplace un peu la marque employeur. Et donc, elle voit bien, ces jeunes, que les problématiques d'environnement, de diversité, d'inclusion, de respect des droits humains et d'une entreprise qui soit plus propre et plus alignée avec leurs valeurs est aussi une problématique d'entreprise. Donc, voilà. Je pense que les astres utilisés sont alignés pour qu'il y ait cette fameuse déferlante. Et je parlais de déferlante parce qu'en fait, elle n'a pas encore complètement déferlé. C'est-à-dire que les entreprises ne le voient pas. Toutes nos études, on le fait sur des jeunes qui sont encore en école et qui sortiront d'ici 2-3 ans. Et c'est l'intérêt de ce baromètre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est très bien accueilli par les entreprises parce que ces jeunes vont être devant eux d'ici 1, 2, 3 ans au plus tard. Et il va bien falloir répondre à ces problématiques. Vous parlez de l'école, justement. Ces enjeux, ils sont intégrés par les écoles de management elles-mêmes aussi. J'imagine que c'est important. Ils ne cherchent pas ça seulement dans leur premier emploi. Ils le cherchent aussi au cours de leurs études, j'imagine. Oui, c'est une très très bonne remarque. Mais évidemment, ils attendent aujourd'hui qu'on ne leur enseigne pas le management qu'on enseignait il y a 10 ou 15 ans. Ils attendent à se voir formés aux enjeux du climat. Alors, vous avez tous connu la fresque du climat. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peu de grandes écoles qui n'aient pas intégré leur promotion, les premiers pas dans l'école, avec une sensibilisation aux problématiques environnementales et notamment par la fresque du climat. Il y a eu le manifeste également sur l'impact écologique qui a beaucoup interrogé les écoles, autant d'ailleurs les écoles que les entreprises, en disant comment on enseigne le management aujourd'hui. On ne peut plus le faire de la même façon qu'auparavant. Oui, les écoles se sont bien remis en question. On a parlé d'impact, on a parlé de sens, on a parlé d'organisation interne des entreprises. Comment ces enjeux-là, ils se retranscritent en termes de métiers du management ? Ce sont des nouveaux métiers, ceux qui sont en train d'être créés sur ces enjeux, sur ces sujets-là ? Alors, il y a à la fois la création de nouveaux métiers, c'est certain, autour du respect des critères ESG pour les investisseurs, par exemple, pour la finance verte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, évidemment, tous les jobs autour du consulting sur ces enjeux-là. Mais il n'y a pas que ça. Et je crois que l'enjeu, il est même ailleurs. Il est que tous les métiers puissent intégrer cette dimension-là. Et c'est ça qu'appellent de leur vœu les étudiants, c'est que tous les métiers aient une dimension RSE. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est normal, puisqu'on ne peut y aller que progressivement. Mais je crois que le point, c'est qu'il n'y ait pas forcément de création de métiers spécifiques et que ce soit un petit peu à côté, un peu à l'instar de ce qu'il y avait eu avec le mouvement des entreprises sociales et solidaires, les ESS. Ce n'est plus ça, aujourd'hui. Il faut que toutes les entreprises soient des ESS, finalement. Et là, c'est pareil pour les métiers. Il faut que tous les métiers intègrent cette dimension RSE. D'ailleurs, dans le maromètre, vous l'avez vu, aujourd'hui, dans les écoles de management et dans les premiers emplois des diplômés de ces écoles-là, il y en a tout de même 28% qui disent qu'ils ont une dimension RSE dans leur poste, alors même qu'ils sont contrôleurs de gestion ou commerciaux ou responsables du marketing. C'est important de le préciser, justement, cet aspect transversal, en effet. Pas forcément création de nouveaux métiers, mais finalement, le même métier, mais qui touche aujourd'hui à ces sujets-là. Merci beaucoup, Manuel Malot, d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. D'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes directrice de l'EDEC New Gen Talent Center. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.